Donc on va sans doute avoir une journée importante, point de vue volume, point de vue direction. On est dans le même contexte qu'hier aussi parce qu'il y a beaucoup de résultats d'entreprises à arbitrer. Entre hier soir et ce matin se tombaient les Michelin, L'Oréal, Danone ou Accor. Donc on va peut-être encore avoir ce fameux catalyseur auquel on a droit depuis quelques jours, celui des performances et des perspectives d'entreprises qui expliquent aussi que les investisseurs reviennent sur les actions françaises. Donc une ouverture assez plate à attendre mais pour une séance qui pourrait être encore une fois très importante pour terminer cette semaine. Suivez les marchés sur tradixas.com, le site bourse de BFM Business. Laurent Mimounier, titre. François Hollande préside en ce moment même un conseil de défense à l'Elysée. Il a promis hier soir une vigilance absolue pour sécuriser la présidentielle. Après l'attaque contre des policiers sur les Champs-Elysées hier soir, attaque revendiquée par l'Etat islamique. Un homme a tiré sur des policiers, un fonctionnaire a été tué, deux autres sont grillés avant blessés et le tireur a lui-même été abattu. Il s'agit d'un français de 39 ans qui faisait déjà l'objet d'une enquête antiterroriste. Une perquisition a été menée cette nuit à son domicile en Seine-et-Marne. Mais les enquêteurs se demandent si un éventuel complice aurait pu prendre la fuite après la fusillade. Plusieurs candidats à la présidentielle ont annoncé qu'ils annulaient leur déplacement prévu aujourd'hui. C'est le dernier jour de la campagne officielle avant le premier tour. Dans le reste de l'actualité, la situation sur le front de l'emploi des cadres continue de s'améliorer. Selon une étude de l'APEC, 59% des entreprises interrogées ont recruté au moins un cadre au premier trimestre. C'est 4 points de plus que l'année dernière. Et surtout, c'est l'un des niveaux les plus élevés depuis la création de ce baromètre. En Allemagne, le principal suspect de l'attaque de Dortmund a été arrêté. Le plus de l'équipe de la ville avait été visé par 3 explosions avant un match de Ligue des Champions. L'homme arrêté est un Germano-Russe de 28 ans. Il est suspecté d'avoir perpétré son attentat pour des motivations financières. Il avait spéculé contre l'action du club avant de commettre son acte. Et puis, en football, Lyon a qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en battant les Turcs de Bechittas grâce au tir au bout. Et quand vous cherchez un stage de fin d'études, vous cherchez évidemment une expérience enrichissante, des opportunités de carrière, des managers inspirants. Mais vous aimeriez bien, en retour, ne pas être considéré comme un citron pressé et donc recevoir une gratification. Alors, la loi impose 554 euros bruts, mais certaines entreprises proposent beaucoup plus. Certaines vont même jusqu'à 2000 euros par mois. Pour un stage, c'est quand même pas mal. Alors, qui sont-elles ? Le site meilleuresentreprises.com a fait un classement des entreprises qui rémunèrent le mieux leurs stagiaires. Alors, le secteur qui gagne toutes catégories confondues, c'est le juridique, c'est celui qui rémunère le mieux. Selon le site, un stage de jeune avocat chez GIDE, ça peut vous rapporter jusqu'à 2500 euros. 2000 euros chez Francis Lefebvre, 1500 euros chez BWC. Dans les biens de consommation, la santé et le digitale, un certo de santé à DIGITAL. C'est aussi son de souci par Mp. Je suis venu chez Amadeus, je suis venu chez Amadeus, je suis venu chez les 7ème et 8ème place du classement, c'est une gratification moyenne de 1200 euros. C'est très dingue, je suis venu chez le pouce. C'est à rien. Il y aura une question de souci par Mp. C'est le plus généreux. Dans l'audit qui plafone en moyenne à 1100 euros par mois, misé sur Mazars, si vous voulez faire grimper les enchères, 1725 euros en moyenne. Alors c'est beaucoup, vous allez me dire, oui mais c'est de l'argent bien mérité, le travail du stagiaire est extrêmement difficile, vous n'êtes qu'une âme sensible, tout frais sorti du moule de l'école, et là, paf, l'avis de bureau, d'un coup, d'un seul, avec Michel qui vous demande votre prénom pour la 34ème fois, car tu sais, on voit tellement de stagiaires ici, avec Brigitte qui vous fait faire des tâches pour hamster, décérébrer, mais rajoute derrière, oui mais bon, c'est formateur, avec Jean-Claude qui ne cesse de pleurer votre prédécesseur si compétent et sympa, et avec Eric qui vous dit, tu devrais prendre des vacances, ah bah non, bah t'en as pas. C'est dur, la vie de stagiaire, mais finalement ça se passe pas si mal, 65% des étudiants interrogés trouvent que leur rémunération de stage est compétitive. Leur closier, la vie de bureau. Grouement, les business, la revue de presse. Pourquoi les actions françaises ont encore la cote ? Je dirais même à nouveau la cote. Laurent Mémouni. Quels sont les marchés boursiers sur lesquels les investisseurs sont le plus prêts à miser dans les prochains mois ? C'est la question posée par Bank of America, Mary Lynch, à plusieurs centaines de gérants, raconte les échos, et la réponse a de quoi surprendre en cette période d'incertitude électorale. Il s'agit de l'Allemagne et de la France. 22% des gérants interrogés début avril envisagent d'investir plus sur les actions françaises, entre 25% pour les actions allemandes. L'écart est faible alors qu'il était à Missal encore au mois de mars. Le sentiment s'est complètement retourné, constate Bank of America. Pourquoi ? D'abord parce que les investisseurs estiment que les chances de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir restent faibles, compte tenu des spécificités du système politique français. Ils sont enfin compris. Ensuite, voilà, ils ont mis du temps. Non, c'est la Ve République, on ne peut pas leur en vouloir. Ensuite, et plus sûrement parce qu'au-delà des enjeux politiques, les investisseurs misent sur une nette amélioration des bénéfices des entreprises en 2017. Et enfin, en cas de victoire d'un candidat considéré comme pro-business, les investisseurs sont persuadés que ce serait le point de départ d'un fort rattrapage des actions françaises. Mais c'est vrai que les chiffres sont très spectaculaires. On vous les a beaucoup donnés ce matin, mais je vous les rappelle. Donc, Laurent vous a donné les chiffres actuels parlant d'un écart abyssal. Donc, 22% des investisseurs envisagent de plus investir sur les actions françaises aujourd'hui contre 25% pour les actions allemandes en mars. 40% en faveur des actions allemandes, 2% seulement pour les actions françaises. Donc oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, dans un instant. Tous les week-ends, BFM Business passe à l'heure américaine. Le Grand Journal de New York, depuis le studio de Manhattan. Grâce aux témoignages de ces français qui réussissent aux Etats-Unis, découvrez les secrets du modèle américain. Le Grand Journal de New York, toute l'info est courte directe de Times Square. Et un focus sur les pépites high-tech qui n'ont pas encore traversé l'océan. Le Grand Journal de New York, pour comprendre la culture américaine avant de se lancer dans l'aventure outre-Atlantique. Le Grand Journal de New York, avec Sabrina Coagliosi, tous les samedis à 23h sur BFM Business. Le Grand Journal de New York, avec Jean-Marc Daniel, avec Nicolas Dose. Jean-Marc, on raconte donc hurluberlu. Oui. Dont j'ai appris d'ailleurs que le mot était d'une origine très contestée. Et il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de hurluberlu. Hurluberlu, on ne sait pas trop de hurluberlu. Hurluberlu, c'est le général de Gaulle qui parle comme ça. Donc du tout premier, alors petit candidat dans la première campagne présidentielle de la 5ème République, c'est-à-dire 1965. Oui, et le candidat en question s'appelle Marcel Barbu. Le général de Gaulle traite de hurluberlu ou de brave couillon ? Donc devant ses collaborateurs, il fait la liste des autres candidats. Il dit, et puis il y a Marcel Barbu, lui c'est plutôt le brave couillon de l'aventure. Alors, le Marcel Barbu en question Paris Match, qui est le journal de référence. Donc les deux grands journaux, c'est Paris Match et le monde à l'époque. Le monde va d'ailleurs lui faire une sorte de... Qu'est-ce que le monde va l'interview comme tout le monde. Qu'est-ce que le monde va l'interview comme tout le monde. Qu'est-ce que le monde va tenir... 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 Et donc Paris Match lui dit qu'il a un air de chien battu. Voilà, c'est un air de chien m'y a un air d'un air d'un air d'un air d'un air.